Retrouvez les cordons bleus sur Besançon TV tous les lundis avec France Bleu Besançon. Bonjour à tous, cette semaine je vais réaliser une recette de salade de haricots verts aux aubergines blanches sur un coulis de tomates cœur de bœuf jaune, au sirop d'ail rose et fleurs de capucine. C'est plein de couleurs. Et pour réaliser cette recette, j'ai invité Florent Milana qui est maraîcher à Montferrand-le-Château. Bonjour, je m'appelle Florent Milana, je suis maraîcher à Montferrand-le-Château à 5 minutes de Besançon. Je pratique une agriculture saine et respectueuse de l'environnement basée sur le principe de la biodynamie. Vous pouvez nous retrouver tous les jeudis soirs de 17h à 19h chez Eric Ballet Horticulture à Montferrand-le-Château. Le vendredi soir de 17h à 19h devant le musée des Maisons Comtoises de Nancray. Le samedi matin et le dimanche matin chez Eric Ballet Horticulture à Montferrand-le-Château. Pour réaliser cette recette, il vous faut des haricots verts extra fins, des tomates cœur de bœuf jaune, des aubergines blanches rondes à oeufs, des blancs de poireaux, du sirop d'ail rose, un mélange de fines herbes, des feuilles et fleurs de capucine, de l'huile d'olive, de l'huile de colza, du vinaigre d'hydromel, du sel, du poivre et du bicarbonate de sodium. Pour commencer cette recette, nous allons peler les tomates à l'aide d'un économe ou bien les plonger dans l'eau bouillante quelques secondes. Vous coupez vos tomates grossièrement et vous allez les cuire dans un peu d'huile d'olive à couvert pendant 20 minutes. Lorsque l'eau de végétation est réduite de moitié, ajoutez le sirop d'ail rose, un peu de sel et laissez réduire encore 5 minutes. Pendant ce temps, écoutez les haricots verts et les cuire dans 2 litres d'eau bouillante salée, ça représente environ 40 grammes pour les 2 litres, pendant 10 minutes environ. Avec 2 cuillères à café de bicarbonate, ça représente environ 10 grammes. Au terme de leur cuisson, refroidir les haricots verts et les laisser sur un torchon ou papier absorbant. Ensuite, vous les séparez en 2 dans la longueur et vous les laissez en attente. Lavez les blancs de poireaux, les taillez en biseaux finement, vous lavez les aubergines et vous les taillez en dés. Dans de l'huile d'olive, faire suer les poireaux, ajoutez les dés d'aubergines, salez, bien remuez le tout régulièrement et laissez cuire 5 minutes environ. Couvrir et laisser en attente 2 côtés hors du feu. Vous allez laver toutes les fines herbes et vous les préparez. Vous lavez délicatement les feuilles et fleurs de capucine. Lorsque les tomates sont réduites, vous les mixez, puis vous les passez à travers un tamis fin. Vous goûtez et vous rectifiez l'assaisonnement si besoin. Ensuite, nous allons réaliser une vinaigrette avec 4 cuillères à soupe d'huile de colza et 4 cuillères à soupe de vinaigre d'hydramel. Vous salez, vous poivrez, vous ajoutez les haricots verts, vous mélangez et vous ajoutez les poireaux et les aubergines directement dessus. Vous mélangez de nouveau, puis vous terminez par une partie des herbes fines. Comment dresser ? Dans un emporte-pièce de 8 cm de diamètre et haut de 4 cm environ, vous déposez la salade de haricots verts, vous pressez légèrement, puis vous terminez par le restant des fines herbes, feuilles et fleurs de capucine. Le petit conseil du chef Surtout, vous faites attention à la cuisson des haricots verts. Ils doivent rester légèrement, très légèrement al dente, mais cuits, suffisamment cuits, puisqu'on va les séparer en deux dans la longueur. Le livre que je vous recommande cette semaine, c'est l'autonomie au quotidien, cahier pratique, d'Anijane Bertrand, des éditions de Terran. Ce sont des recettes d'hier pour aujourd'hui et demain. Si vous rêvez de faire vous-même vos yaourts, conserves de poisson, vinaigre et conserves lactofermentées, sans compter les produits de soins, cet ouvrage est pour vous. C'est une petite bible de l'économie domestique pour ceux et celles qui veulent retrouver une philosophie de vie au naturel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada